Je suis ravi de venir présenter ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ce n'est pas simplement un sujet de recherche. Ça rentre un peu dans la philosophie d'aujourd'hui, comment contribuer à un petit pourcentage même aux défis énergétiques que les objets connectés vont nous donner. Donc je me présente, je m'appelle Hakim Taleb, comme ça a été dit. Je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université au laboratoire Le GYPS, qui est un laboratoire de génie électrique et d'électronique de Paris. Alors, on va d'abord introduire la problématique de cette étude, en fait, de ce projet de recherche que je mène. C'est un projet de recherche qui est en rapport avec le contexte d'un monde connecté. Alors, qu'est-ce que le monde connecté aujourd'hui ? Le terme le plus employé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est quoi ? C'est tous les objets vont être connectés. Alors, quand on parle de tous les objets, c'est autant des infrastructures, donc des villes. Donc voilà, tout devient connecté, tout devient rayonnement, tout devient objets qui communiquent les uns aux autres dans une ville. Il y a aussi nos maisons, nos chaises-soies, entre guillemets, dans lesquelles, en fait, tous les objets commencent à être connectés. Je pense qu'on est tous un peu plus ou moins coutumés maintenant de tous les objets connectés, en poule et reste. Et puis, la dernière étape, c'est nous. On est considéré aussi comme un objet connecté, dans le sens où on doit porter des objets en nous. Donc là, pour l'instant, ce sont des montres ou autres éléments, des objets qui se connectent, mais dans un futur qu'on souhaite, c'est d'avoir des objets implantés à l'intérieur du corps qui pourraient permettre aussi d'émettre des informations utiles. Le problème, c'est connecté, mais à quel prix ? Donc il est clair que les chiffres sont déroutants par rapport au nombre d'objets connectés qu'il va y avoir d'ici une décennie. On parle de 50, voire les chiffres devront de 50 milliards à 100 milliards, voire plus d'objets connectés. Et bien entendu, le risque, c'est d'augmenter la pollution, parce que qui dit objet aussi connecté, dit objet qui doit être activé. Pour activer un objet, il lui faut de l'énergie. Et l'énergie, c'est souvent des piles et des batteries. Donc on risque de se retrouver noyé par un abus d'utilisation de piles et de batteries pour répondre à ses besoins. Il y a aussi une autre problématique, c'est si on devient nous-mêmes objet connecté, et je sous-entends ici plutôt le contexte médical, si en fait on a des objets qui vont être implantés dans notre corps pour essayer de suivre éventuellement des éléments physiologiques importants pour les médecins, par exemple chez des patients, qui dit objet implanté dans le corps, et s'il doit être fonctionnel, si on lui met des piles, l'inconvénient c'est de changer les piles. Donc c'est ce qu'on connaît avec le problème avec des pacemakers, ouvrir le patient et changer les piles. Donc si on multiplie le nombre d'objets qu'on aura au sein de nous-mêmes, vous voyez que ça pose aussi une problématique. Il y a aussi un enjeu qui est là-dessus, c'est la surveillance des milieux complexes. Alors quand je parle de milieux complexes, je parle aussi, donc on peut parler d'infrastructures, des infrastructures du type pont ou autre, pour lesquelles on a besoin aujourd'hui de plus en plus d'enfouir des objets connectés pour avoir une information sur le suivi de ces infrastructures. Malheureusement, aujourd'hui on arrive à une période où certaines infrastructures lâchent, donc on est obligé de suivre leur évolution. Alors l'idée c'est de savoir, peut-on par exemple, avoir des systèmes qui nous permettent avec des drones ou un autre moyen de pouvoir suivre la surveillance de ces objets, de ces milieux complexes, en enfouissant à l'intérieur de ces infrastructures quelque chose qui va nous permettre de fournir de l'information. Milieux complexes, c'est pas simplement tout ce qui est infrastructure civile, ça peut être aussi, nous, on est à un milieu complexe parce que, voilà, on a besoin, les médecins ont besoin de suivre aussi pour certains patients des éléments de physiologie, la température, la pression ou autre, pour des patients particuliers. Donc si on doit avoir aussi des objets connectés dans notre corps, il faut répondre à ce défi qui est la surveillance de milieux complexes. Alors comment implanter, voilà, quels sont les éléments qui peuvent aider à aller dans cet enjeu de surveillance de milieux complexes. Et bien entendu, donc, c'est ne plus utiliser de piles ou de batteries pour pouvoir lire, en fait, une information ponctuelle, c'est ce qu'on désire d'ici, voilà, une décennie, voire plus. Pour ça, on parle de la récupération d'énergie et le développement de ce qu'on appelle des microsources, des éléments qui vont micro dans le sens petite taille, et pas micromètre, mais petite taille. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment peut-on capter de l'énergie et pouvoir alimenter des objets connectés sans pouvoir, sans utiliser de piles ou de batteries. L'idée, bien, qu'on connaît, c'est utiliser éventuellement donc ce qu'on appelle une énergie externe. Alors, une énergie externe, ça peut être une énergie issue d'une source ambiante, par exemple, les vibrations d'un moteur ou les vibrations qu'on a dans les tunnels de métro ou autres, qu'importe, c'est de l'énergie, ou sinon, ça peut être une énergie imposée. Donc, j'en parlerai après. Donc, ce qu'on appelle l'énergie imposée, on va envoyer de l'énergie. Dans tous les cas, il nous faut une énergie externe. Cette énergie externe, elle est dans un élément récupérateur, ce qu'on appelle, nous, en physique, un transducteur d'énergie. C'est un élément récupérateur, donc, qu'on connaît très bien, les cellules photovoltaïques, les éléments piézoélectriques, les bobines, et il y a d'autres systèmes. Alors, l'élément, lorsqu'il capte de l'énergie, il faut absolument stocker et conditionner l'énergie, parce qu'il y a un élément à ajouter pour stocker et conditionner l'énergie. Après ça, grâce au stockage et au conditionnement de l'énergie, on peut alimenter d'autres éléments du type capteur, un capteur qui doit être alimenté. Si on prend un capteur au sein du corps, ça peut être un capteur de température ou de pression, par exemple. Alors, là, j'indique que pour des puissances actuelles qui sont assez utilisées pour alimenter des capteurs, voire ils sont un peu plus faibles, mais ça, c'est les moyennes, ça peut aller de 10 à 100 microwatt. Donc, il faudrait des systèmes qui nous fournissent entre 10 et 100 microwatt pour alimenter des capteurs. C'est pas... Alors, le fait d'alimenter un élément, il faut aussi un système qui permet de transmettre l'information, parce que si vous enfouissez quelque chose à l'intérieur d'un milieu, à une certaine profondeur, il faut que l'élément puisse aussi réenvoyer l'information. Donc, le système de stockage et de conditions d'énergie, il doit aussi pouvoir fournir ce qu'on appelle un bloc de transmission qui consomme un peu plus que le capteur, vous voyez, même 100 fois, 10 fois plus, qui est de l'ordre de 1 milliwatt, et qui doit pouvoir fournir les informations ici du capteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche qui relie le bloc de transmission et le capteur, pour dire que les deux communiquent, et il faut un système qui peut réenvoyer l'information. Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une micro-source d'énergie, donc qui englobe tout ça. Je récupère de l'énergie, je le stocke, je conditionne, et je permets d'alimenter des capteurs et des blocs de transmission. Alors, la liste des éléments qui peuvent être utilisés est assez importante, donc j'ai parlé de cellules photovoltaïques, piezo, bobines ou autres, et là, je vais simplement focaliser sur deux éléments. La micro-source piezoélectrique. Piezoélectrique, en fait, c'est quoi ? C'est un élément, en fait, pour lequel, lorsque vous appuyez sur cet élément-là, lorsque vous lui imposez une contrainte ou une déformation, l'élément va réagir en créant une certaine énergie, et donc en fournissant une tension. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc j'appuie dessus, et il me renvoie de l'énergie qui est sous forme de tension. Donc actuellement, en fait, les micro-source d'énergie piezoélectrique sont très étudiées pour essayer de voir si on ne peut pas, par exemple, implanter des éléments dans un corps et utiliser de l'énergie, en fait, ambiante, comme les battements de cœur ou autres, et donc qui vont déformer un objet, donc créer une déformation, et pouvoir voir si on ne peut pas récupérer, et alimenter des capteurs avec ça. Alors il y a plein d'études actuellement sur le développement de piezoélectriques. Les études se développent de plus en plus. Donc ça, c'est la partie matériaux pour lequel on essaye d'avoir des performances qui sont de plus en plus importantes, avec des petites tailles, et des systèmes qui sont de plus en plus innovants. Donc c'est encourageant, dans le sens où l'innovation est là pour nous apporter des idées sur des éléments piezoélectriques à forte performance. Alors les avantages d'une micro-source d'énergie piezoélectrique, c'est qu'elles permettent donc de fournir une haute performance, donc des puissances qui peuvent aller par rapport à leur petite taille de quelques centimètres, voire millimètres, 100 micro-watts, 1 milli-watts, donc ça peut répondre aux besoins que j'avais mentionnés précédemment. Et l'inconvénient, c'est la nécessité tout de même d'avoir un environnement vibratoire, intense. Là, l'image que je montre avec le cœur pour lequel il y a un piezo, c'est symbolique, mais les battements de cœur qui est à peu près d'une seconde ne sont pas assez intenses pour venir permettre de récupérer une énergie intense de ces piezoos. Donc il faut quelque chose quand même qui la fasse vibrer pour le rendre performant. Alors, il y a un autre élément qui est la microsource, ce qu'on appelle magnétique. Alors, c'est quoi ? C'est le principe d'utiliser ce qu'on appelle des bobines d'Helmott, dans lesquelles on a deux bobines, l'une à côté de l'autre, et qui vont permettre de créer un champ magnétique assez continu entre les deux bobines. Donc ici, je représente un peu le principe de ces deux bobines-là. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez deux bobines qui vont être alimentées par un courant. Donc, au sein des deux bobines, on va finalement avoir un champ magnétique qui est quasiment uniforme, et donc ça permet de créer une source de champ magnétique là-dessus. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est tout simplement parce que l'idée actuelle, c'est de mettre entre ces bobines une petite bobine qui va venir récupérer l'énergie issue de ces deux bobines au centre ou dans le milieu dans lequel le champ est homogène. Donc voilà, j'envoie en fait le champ magnétique entre deux bobines, et puis je place quelque chose, une petite bobine de réception à l'intérieur, et j'essaie de capter. Bon, c'est ce qui fonctionne, on connaît très bien, c'est les passes RFID ou autres, c'est un principe qu'on maîtrise assez bien. Alors, mais c'est un principe qui est souvent utilisé, et qui ne marche pas en profondeur, c'est-à-dire que lorsque je vais implanter une bobine en profondeur dans un matériau, l'inconvénient, c'est qu'il faut absolument que le champ magnétique issu des deux bobines et la petite bobine de réception soient parfaitement alignées. Sinon, dès qu'il y a un problème d'alignement, il y a moins d'énergie, et l'énergie se décroît très très rapidement. Alors, ça c'est ce que disait l'inconvénient, donc il faut absolument la nécessité d'un aliment parfait entre le champ magnétique et la surface de la bobine de réception, et en revanche, l'avantage du champ magnétique, c'est qu'on peut transmettre de l'énergie à beaucoup de matériaux, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas magnétiques. Donc, au niveau des infrastructures, ou au niveau du corps humain, on n'est pas du tout magnétique, c'est-à-dire qu'on laisse passer de l'énergie magnétique. Alors, l'idée ici, dans le projet de recherche, c'était peut-on combiner finalement les deux avantages que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire l'avantage de la forte performance du piézoélectrique et l'avantage du champ magnétique qui peut être utilisé comme une source de téléalimentation dans laquelle le champ magnétique peut traverser facilement des matériaux. Donc, l'avantage, comme je disais, de la source magnétique et l'avantage du piézo. Donc, voilà, l'idée, c'était de savoir, peut-on combiner les deux ? Et la réponse est oui, en ajoutant ce qu'on appelle un matériau magnéto-strictif. Alors, le terme magnéto-strictif, il y a magnéto comme magnétisme et strictif qui veut dire la striction, la contrainte, la déformation. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce fameux petit doigt ou autre vibration mécanique qui va venir sur le piézo par ce matériau magnéto-strictif. Et en fait, le principe, il est suivant, c'est qu'on peut... Donc, on va utiliser ce qu'on appelle ce principe-là. C'est ce qu'on appelle un principe de matériau micro-source magnéto-électrique. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle magnéto-électrique. C'est parce que, voilà, on aura des systèmes dans lesquels on a les matériaux magnéto-strictifs au-dessus des couches piézo-électriques. Là, c'est une représentation un peu symbolique dans laquelle on a des multicouches. Donc, les éclairs que vous voyez, c'est symboliquement le piézo qui serait écrasé par les couches magnéto-strictives. Et comment faire ça ? C'est simplement en envoyant un champ magnétique sur les couches magnéto-strictives qui, elles, vont se strier. Donc, ils vont créer une pression, une déformation. Et le piézo, lui, va venir répondre et pouvoir nous fournir sa fameuse énergie qui est une tension électrique qu'on va venir récupérer. Donc, symboliquement, on va venir récupérer le petit circuit électronique qui vient derrière qui rappelle simplement que la charge, le petit Z, là, qui est la charge électrique, représente un circuit qui est derrière, ce fameux circuit de gestion et récupération de l'énergie. Alors, les matériaux magnéto-électriques, ils ont une particularité. C'est que pour regarder leur performance, on regarde ce qu'on appelle un coefficient magnéto-électrique qui est le rapport entre la tension récupérée et le champ magnétique envoyé. Donc, les avantages de ces micro-sources magnéto-électriques, c'est qu'on peut avoir une source magnétique qui traverse les milieux complexes, que ce soit le béton ou autre, le corps. Bien entendu, il ne faut pas des bétons avec beaucoup de fer dedans. Donc, ils peuvent atteindre une certaine profondeur assez intéressante pour des circuits implantés de 0 à 20 cm de profondeur. On a les performances du piézo-électrique. Donc, il peut fournir de 100 micro-watt à 1 milli-watt. Donc, c'est suffisant pour venir alimenter n'importe quel type de capteur ou des systèmes de conditionnement de gestion d'énergie. Et puis, on a un facteur forme qui est important. Le facteur forme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, précédemment, qu'est-ce qui différencierait cette solution avec une simple bobine ? C'est que la bobine, je vous ai dit, il faut un bon alignement entre la surface de la bobine et le champ magnétique envoyé. En revanche, le matériau, c'est volumique. Donc, il réagira dans tous les cas lorsqu'il sera soumis à un champ magnétique. Il est clair qu'il y a une position pour laquelle les performances seront optimales. Mais, dans n'importe quel angle, en fait, le matériau va réagir et va pouvoir fournir de l'énergie. Donc, ça, c'est un peu le projet de recherche dans lequel je travaille depuis quelques temps. C'est pas un projet de recherche qui englobe un seul laboratoire à l'EGYPS. On travaille avec plusieurs partenaires sur Bonne Université. Je cite ici trois autres partenaires. Donc, l'IMPMC, un laboratoire de chimie de physique, le laboratoire de l'INSP, l'Institut des nanosciences de Paris, et un laboratoire plus ancré sur le développement des puces électroniques, le LIPSIS, le laboratoire d'informatique de Paris 6. On a eu aussi d'autres partenaires, des partenaires de l'Université Paris-Saclay, le C2N, et des partenaires médecins, parce qu'on a travaillé, nous, sur des systèmes pour venir alimenter des capteurs implantés dans le corps humain. Donc, on a eu des partenaires pour avoir l'éthique médicale, avec des médecins qui étaient intéressés par le projet. Et puis, je cite aussi un partenaire qui permet d'aller dans la valorisation, qui est la SATLUTEC, en rapport avec Sorbonne Université. Maintenant, je vais simplement expliquer rapidement, un peu mieux, les matériaux magnéto-électriques. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, ça existe depuis un certain temps. C'est-à-dire, le principe, il est connu. Sauf qu'on avait ce qu'on appelle des matériaux magnéto-électriques naturels, qui ont été découverts dans les années... fin des années 1800, début des années 1900. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet intrinsèque. C'est-à-dire, naturellement, ils avaient cet effet de pouvoir répondre sous l'effet d'un champ électrique, d'un champ magnétique, pardon, répondre par une réponse électrique. Mais les performances de ces matériaux-là étaient très mauvaises, donc ne sont pas très bons. On ne peut pas les utiliser pour faire des microsources d'énergie ou d'autres systèmes. Et puis, dans les années 2000, 2010, on a commencé à développer des matériaux dits extra-secs, c'est-à-dire des matériaux artificiels pour lesquels on va venir combiner, comme je vous ai montré précédemment, un piezo, une couche magnéto-strictive. Il y a plusieurs méthodes de combinaison. Il y en a qui sont plus ou moins performantes. Mais voilà. Donc, le principe existait, on le connaît. Mais depuis une dizaine d'années, il y a un fort développement pour atteindre des matériaux artificiels qui fournissent de fortes performances. Il y a plusieurs types de matériaux. Vous avez des matériaux dits laminaires, en fait, couche par couche. Vous avez des matériaux qui sont composés de particules. Vous avez des matériaux dans lesquels on a des cylindres qui sont répartis. Vous avez plusieurs types de matériaux qui peuvent réagir et qui ont des performances plus ou moins importantes en fonction de la nature et de leur forme. Là, c'est juste un petit panel de différents matériaux qu'on rencontre en fonction de leur type. Vous voyez, en fonction du fameux coefficient que je vous disais, le ME, c'est magnéto-électrique, le coefficient que je vous disais tout à l'heure, qui permet de jauger les performances de ces matériaux. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de matériaux et qui peuvent répondre à plusieurs besoins en fonction du contexte du travail. Alors, il faut juste se rappeler de quelque chose de très important. Ce n'est pas parce qu'un matériau peut fournir de l'énergie qu'en réalité, il fournit de la puissance. Ça dépend. Donc là, le petit ballon sympathique qu'on voit, il répond un peu à ce problème. C'est-à-dire que l'énergie de la puissance, OK, c'est lié, mais la puissance, c'est quoi ? C'est la quantité d'énergie dissipée par rapport au temps. Donc là, l'exemple du ballon, je le gonfle. Si je le dégonfle tout doucement, OK, mon système, mon ballon, il avait une énergie potentielle importante, mais je le dégonfle tout doucement, la puissance qui en ressort est très faible. Si j'ai un gros ballon, je le gonfle et paf, je l'éclate, l'énergie se dégage immédiatement, ça te donne de la forte énergie. Donc, dans tous ces matériaux qui ont une certaine capacité à transmettre de l'énergie, il faut savoir comment extraire cette énergie. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, il y a des composants, parce que c'est lié avec des composants électroniques, le fameux système de conditionnement et gestion d'énergie, qui doit savoir comment extraire intelligemment et très rapidement l'énergie. Tous les matériaux, c'est pas... Voilà, le message à faire passer, c'est même un matériau qui présente de fortes capacités d'énergie, c'est pas forcément le meilleur, parce qu'on a peut-être du mal à le faire, à extraire l'énergie facilement. Alors, les matériaux magnéto-électriques aussi, ils ont une particularité. Bon, le matériau piézo, en fait, il a ce qu'on appelle un comportement linéaire. Alors, je ne vais pas rentrer forcément sur la définition de l'ordonnée ou de l'abscisse, mais si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la polarisation, la magnétisation et l'excitation par un champ électrique ou un champ magnétique. mais ça répond, en fait, ça vous montre, si vous voulez, la réponse lorsque un de ces matériaux est soumis à une contrainte mécanique, comment il va répondre ? Donc, l'autre, le premier, le piézo, va répondre linéairement. Linéairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nature des coefficients des matériaux, comment les matériaux sont, bah, c'est les mêmes, ça ne change pas. En revanche, un matériau magnétostrictif, lui, il a, en fait, un comportement qui dépend par rapport à un point de polarisation, ce qu'on appelle un point de polarisation. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir sur quel point il faut le faire travailler pour avoir les meilleures performances. Donc, ça, ça demande un peu de recherche là-dessus, sur différents matériaux là-dessus. Il nous faut, donc, un champ spécifique. Alors, ici, j'ai mis un petit aimant, donc c'est pour vous dire que, voilà, il faudrait ce qu'on appelle un champ magnétique statique pour venir polariser les matériaux. Polariser, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire le faire fonctionner à un point de travail pour lequel on aurait l'optimum. Donc, c'est vrai que ça peut être encombrant, mais je vous expliquerai qu'il y a des matériaux actuellement dans lesquels on n'a plus besoin. Et donc, les matériaux ont un comportement non-linéaire et il faut faire attention. Nous, les chercheurs qu'on travaille dessus, il faut faire vraiment attention par rapport à la valeur des coefficients qu'on a lorsqu'on les étudie. Alors, donc, reprenons encore les matériaux magnéto-électriques. Donc, j'envoie un champ magnétique sur ces matériaux-là. Donc, le petit éclair que vous voyez, c'est la réponse du piezo. Le piezo qui va donc fournir cette fameuse tension, donc c'est l'équivalent à ce que je disais, la contrainte mécanique physique, elle est remplacée par la force magnétostrictive. Alors, parce que dans la présentation, on m'avait demandé aussi d'aller un peu plus loin, dans le sens où il y a une vulgarisation au début, puis essayer de rentrer un petit peu dans les détails pour d'autres publics. Alors, ces matériaux-là, si vous voulez, vous pouvez toujours, un matériau, on peut toujours le représenter sous la forme d'un schéma électrique équivalent pour montrer comment il se comporte. Alors, même si on n'est pas coutumier de ce genre de schéma, ce qu'on peut retenir, c'est que, voilà, vous avez une capacité, une inductance et une résistance. Donc, c'est ce qu'on appelle un circuit RLC. Un circuit RLC, dans n'importe quel système, que ça représente un matériau ou physiquement, vous le faites, c'est quoi ? C'est un résonateur. C'est quelque chose qui résonne. Donc, c'est pour ça que ces matériaux-là, l'avantage, en plus, c'est qu'on peut augmenter leur performance si on les fait travailler à leur résonance, c'est-à-dire qu'on va les faire vibrer et quand vous avez un système qui résonne, vous avez une augmentation de son énergie. Il va pouvoir permettre de fournir une certaine quantité d'énergie plus importante. Donc, l'important dans ces matériaux-là, c'est de les faire travailler à leur résonance. Alors, dans les premières études, à un certain moment, beaucoup de gens les faisaient travailler en dehors de leur résonance et puis, ils ont dit que ce n'est pas forcément idéal en termes de puissance récupérée haute et on a noté que lorsque vous les faites travailler à la résonance, c'est-à-dire que vous les faites vibrer grâce à un champ magnétique qui travaille à la même fréquence de résonance, vous allez pouvoir extraire une puissance qui sera maximale et très importante dans ces matériaux-là. Donc, on peut toujours extraire la puissance. La puissance que vous voyez, la formulation exacte, c'est proportionnel au carré par rapport à la tension que vous allez récupérer. Donc, si vous êtes à la résonance, vous augmentez la valeur de la tension. Alors, les matériaux magnéto-électriques aussi, pour ceux qui veulent savoir comment on modélise ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile dans le sens couplage. C'est ce qu'on appelle un couplage multiphysique et ça relie les couplages du magnétisme du côté électrique, électrostatique et du côté mécanique. Donc, pourquoi mécanique ? Parce que c'est le liant entre les deux. J'envoie un champ magnétique, le matériau magnéto-strictif se plie, se déforme et donc, cette déformation crée le couplage, la tension électrique. Donc, voilà. C'est pour ça que le couplage, c'est un couplage mécanique d'où le terme magnéto-électrique et on sous-entend magnéto-mécanique, mécanique-électrique. Nous, comment on travaille ? On fait de la modélisation. On fait de la modélisation des différents matériaux. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais il faut modéliser ce qu'on appelle les lois de comportement de ces matériaux, que ce soit matériaux piezo ou magnéto-strictifs. Donc, il faut les modéliser. On introduit ces modèles dans de la simulation numérique. Donc, nous, on développe beaucoup des codes numériques maison à base de ce qu'on appelle la méthode des éléments finis, la FEM. À partir de là, en fait, on a fait un premier cycle modélisation, simulation. Donc, on sait à peu près quel type de matériaux il faut utiliser, étudier et puis, on va les caractériser quand on les fabrique. Donc, la partie modélisation et simulation nous permettent de choisir les matériaux. On va les fabriquer et puis, on va venir les caractériser. Pas simplement le matériau, mais j'ai ajouté l'électronique, c'est-à-dire qu'on va aussi ajouter l'électronique pour savoir quelle est l'énergie et la puissance qu'on vient récupérer. Et il y a une boucle, voilà. Et on tourne au fur et à mesure. On essaye, à partir aussi des caractérisations des matériaux plus électroniques, d'améliorer nos modélisations, d'améliorer nos simulations et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est un cycle qu'on utilise en laboratoire pour étudier ce sujet d'étude. Ce que je vous ai présenté, ça a été financé par deux projets, principalement. Donc, je ne parle pas d'autres moyens de financement comme aussi des thèses ou autres, mais voilà, des projets. Donc, il y a des projets dont je suis porteur. Projet Biomènes, financé par l'ANR, dans le domaine biomédical, en fait, dans lequel on voulait faire développer des microsources d'énergie pour venir alimenter des capteurs implantés dans le corps humain, donc avec différents partenaires. Les partenaires que je vous ai cités précédemment à Sorbonne Université. Ça a été aussi financé grâce à des collègues de Paris-Saclay du C2N. Donc, un deuxième projet. Le premier projet, il s'appelait Biomènes, le deuxième, MECABIOS, qui vient de se terminer en 2023. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que, quand on fait de la recherche, c'est toujours important d'avoir des sous, des projets pour venir développer, embaucher des gens qui vont impulser, en fait, le travail. Alors ici, je vais vous montrer des exemples de matériaux qu'on a étudiés. Donc, les premiers matériaux un peu grossiers, entre guillemets, les premiers matériaux qui fournissaient des choses assez intéressantes, alors grossiers dans le sens taille, qui n'était pas forcément encore les tailles idéales pour aller dans l'alimentation à l'intérieur du corps humain. Mais voilà, c'était les premiers matériaux étudiés. Donc, c'est du terphénol. Alors, le terphénol, c'est le mito-mito-strictif le plus puissant qui est connu, donc c'est quelque chose qui est... Mais c'est du ter rare, donc c'est pas quelque chose qui nous intéresse, mais c'était dans les premières études. Le PZT, c'est le piezoélectrique. Alors, bien entendu, le terphénol, il a besoin, lui, d'avoir un champ magnétique statique pour travailler à son point de polarisation. Donc, dans le matériau que vous voyez en sandwich là-haut, le noir, c'était le terphénol. Vous avez du PZT et là-dessus, pour le faire fonctionner, pour l'étudier, il faut quand même le polariser avec des champs magnétiques statiques et puis on envoie un petit champ magnétique dynamique pour le faire vibrer à la fréquence du système. Donc, on a publié ces travaux de recherche, voilà, qui nous montrent, en fait, le coefficient magnétique électrique à différentes fréquences, pour... Pardon, à la fréquence sa fréquence de résonance, pardon, avec différentes charges, des charges qui vont être connectées au niveau du piézoélectrique et pour voir l'influence de la charge sur le résultat, tout simplement, c'est pour avoir une idée des puissances à extraire et donc aussi, vous avez les puissances qui peuvent être délivrées par ces matériaux-là. Vous voyez que ça peut monter entre... pour des valeurs optimales, donc ça dépend de la charge que vous mettez, ça peut monter de 0,4 milliwatt jusqu'à 1,1 milliwatt et tout ça aussi, ça dépend du point de polarisation. Donc, c'était pour montrer que ces matériaux-là, il faut bien les régler pour obtenir en fait des bonnes performances. Alors, on a travaillé sur des matériaux de plus petite dimension, donc là, vous avez une comparaison sur la photo ici, sur le premier prototype que je vous ai présenté juste avant, le terphenol PTT, puis sur le second, vous voyez, il est tout petit à côté, donc ça, on a travaillé sur ces nouveaux modèles qui sont très petits, qui tendent vers l'implantation à l'intérieur du corps humain, à base de nickel, LNO, nickel, donc le nickel, c'est aussi maïtostrictif, le NNO, c'est piezo. Alors, l'avantage de nos structures ici, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir ce fameux champ magnétique statique pour le polariser, il fonctionne très très bien sans, et donc, on travaillait, en revanche, voilà, si on compare simplement les fréquences de résonance, tout à l'heure, on était à 80, on était à 166, c'est normal parce que la taille elle est plus petite, mais c'est pas ça c'est pas ça qui compte, c'est, je reviens juste un petit peu avant, regardez ici, à la résonance, on l'atteignait à peu près, alors là, c'est la coefficient magnéto-électrique, c'est des volts par Heurstedt, c'est une unité magnétique, alors si vous voulez, on retient que Heurstedt, ça va être égal à 1, donc quand on voit 8, c'est à peu près 8 volts en sortie. Là, voilà, la tension de sortie ici, pour ces matériaux-là, c'est des tensions plus petites, parce que le système il est plus petit, on n'est plus à 8 volts, on est à 1,5 volts au mieux, et bien entendu, rappelez-vous, la puissance est proportionnelle à la tension au carré, donc si j'ai moins de tension, j'ai moins de puissance, et là, on voit bien que, en effet, on a des puissances qui sont plus petites que précédemment, tout à l'heure, on allait de 0,4 milliwatt possible jusqu'à 1 milliwatt, là, on est à peu près, pour le meilleur des cas, à 12 micro-watt, donc on est vachement plus petit, donc il y a un compromis dans ces matériaux-là, donc plus c'est plus petit, mieux c'est, ça va fonctionner pour l'implantation, mais en termes d'énergie, c'est normal, ça fournit moins d'énergie, c'est moins volumique, c'est moins performant, mais c'est pas grave, dans le sens où, n'oubliez pas qu'à chaque fois, il faudrait mettre dans ces systèmes-là des circuits électroniques qui vont venir gérer et stocker l'énergie, et donc c'est aussi, la perte d'énergie, en mettant un bon système de stockage. Actuellement, on travaille sur un nouveau projet, il s'appelle Bioms, c'est juste un acronyme qui reprend exactement les travaux qu'on avait précédemment, et l'idée, elle est là, c'est d'avoir un système de prototype complet, dans lequel on va venir implanter un capteur à l'intérieur d'un mannequin, donc tout ça, c'est un peu symbolique, voilà, vous avez des bobines, c'est pas forcément le design qu'on va choisir à la fin, mais c'était juste pour vous montrer le principe, un capteur qui sera implanté à la fin, et avec la micro-source d'énergie et qui va nous permettre à la fin aussi, un autre système qui va nous permettre de lire l'information qui va sortir du mannequin, ça peut être une pression, un capteur, une pression, une température ou autre. Donc ça, c'est le dernier élément qu'on est en train de développer, là, c'est la taille par rapport à une pièce de 5 centimes, donc ça, c'est ce qui vient d'être développé, donc le petit côté noir, là-bas, c'est une petite puce électronique, et là où c'est marqué Bioms, c'est la taille du nouveau prototype qu'on vient de développer, qui est à peu près cette taille-là. Donc ça a été développé par Joseph Maria Chancel-Siva, qui a travaillé avec nous dans les deux projets que j'ai cités précédemment, il a été embauché deux fois comme post-doc, et grâce à ce projet-là, en fait, il a obtenu, en fait, il a été lauréat du concours IPHD, concours d'innovation, par la BPI France, et donc, c'est pour, ce concours-là, il est ouvert pour aider des jeunes chercheurs comme lui à pouvoir monter plus tard une start-up. Et donc, voilà, actuellement, ce que j'ai encadré, j'ai rappelé simplement le principe précédemment, notre élément récupérateur, c'est ce qui vient d'être présenté, c'est encore plus petit que 2 centimètres, c'est une vieille photo, le circuit électronique que j'ai un petit peu flouté, parce qu'il vient d'être réalisé et qui permet, voilà, de pouvoir répondre à ces fameux besoins de 10 à 100 micro-watt jusqu'à 1 milli-watt en permettant un meilleur stockage du système. Alors, ce qui est en bleu, c'est-à-dire qu'actuellement, on est là, à ce niveau-là, il ne nous reste plus que maintenant à développer le bloc de transmission qui va parler au capteur alimenté. Écoutez, j'en ai fini, je vais juste terminer par remercier une partie de mes collègues, je n'ai pas pu tous les citer, mais voici le noyau avec qui je travaille, donc les collègues. Donc, j'ai ma collègue Aurélie Gensbittel avec qui je partage le bureau et au laboratoire, on travaille beaucoup sur ce projet-là. Celui qui a le pouce là-haut, c'est un doctorant qui va terminer qui s'appelle Tianwen qui a beaucoup travaillé là-dessus. Le monsieur avec son pull blanc et bleu, c'est monsieur Xavier Fanto qui travaille à la Sate-Lutec de Sorbonne-Université. Il y a juste derrière moi, parce que je pense que vous m'avez reconnu avec ma tête. Juste derrière moi, il y a Jean Hutt qui est un ingénieur de recherche à l'Institut des Nanosciences de Paris. Le directeur des Nanosciences de Paris, l'INSP, vous le voyez là-haut avec ses lunettes, Massimilio Marangolo et puis Joseph que j'ai cité juste avant, avec qui on travaille. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet-là vous a plu. Merci. Bonjour. Pour cette passionnante intrusion possible grâce à des multiples capteurs, il y a quand même un problème d'éthique de mettre des capteurs un peu partout en intracorporel et in vivo, je dirais. Et deuxièmement, il y a un problème qui est quand même, à mon sens, un des problèmes permanents, mais c'est le problème de la transmission. C'est-à-dire qu'autant capter, éventuellement enregistrer, parce qu'on peut le faire, il y a aussi un aspect enregistrement des données ou d'un certain nombre de données, autant l'émission est quand même très proportionnelle, enfin, il y a une relation de proportionnalité entre la puissance, la distance et les surfaces. Pour simplifier. Oui, oui, en effet, c'est un des problèmes. C'est pour ça que, ici, je montre qu'actuellement, en termes de défis technologiques, on tend maintenant à étudier le problème du bloc de transmission. Alors, si on reprend, en fait, le problème d'éthique sur le corps humain, nous, notre projet, par exemple, c'était de voir est-il possible de suivre ce qu'on appelle les endofuites des patients qui ont eu un stent au niveau de la horte. Pourquoi ? Parce que quand on met au niveau de la horte un stent, il y a des endofuites, donc il y a des problèmes au niveau de la horte et l'idée des médecins, c'était de savoir peut-on mettre un capteur de pression pour avoir une idée de ces endofuites. Donc, voilà, au niveau éthique, on a essayé d'apporter un peu plus, vraiment pas un gadget, mais côté médecine. et il y a des moyens, parce que si vous voulez alimenter un capteur de pression, ça ne demande pas énormément d'énergie ou l'enregistrement. Donc là, on jongle sur cette facilité physiologique dans le sens où il ne nous faut que l'information sur la pression et on a actuellement des moyens pour retransmettre l'information de l'extérieur avec un certain type de signal magnétique grâce au stent. En fait, le stent va jouer le rôle d'émetteur magnétique et donc, on travaille sur ce projet-là. Il y a une question tout à fait naïve parce que bon, les variations de pression dans la horte, il n'y a que ça, tant qu'on est vivant, normalement. Est-ce que vous ne pouvez pas vous servir de ces variations de pression comme source d'énergie ? C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les éléments piezoélectriques ou autres, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le rythme des variations des battements ou des pressions ne sont pas suffisantes pour venir alimenter suffisamment le piezoélectrique. C'est pour ça que ce n'est pas une idée qui a pu percer. L'idée d'utiliser une source d'énergie extérieure pour venir alimenter un capteur, un transducteur magnétique électrique, une microsource, elle fait son petit chemin. Merci beaucoup à Kempteleb pour cette présentation. Comme j'en parlais à notre présentateur juste avant, je ne suis pas spécialiste du domaine, donc c'était vraiment extrêmement intéressant de voir ces questions qui vraiment ont prise avec le concret sur le défi énergétique des objets connectés. La question qui nous occupait était de savoir comment peut-on contribuer au défi énergétique des objets connectés et donc finalement la réponse pour vous que vous proposez aujourd'hui est assez claire à savoir combiner les microsources d'énergie pour pouvoir tirer parti de l'énergie externe au capteur. Pour ce faire, vous avez commencé à rappeler le fait qu'on est vraiment dans un monde extrêmement connecté, que nous-mêmes nous sommes en train de devenir des objets connectés, notre corps plutôt. Et donc la question que vous posez en effet, c'est à quel prix est-ce qu'on peut faire tenir ce monde hyper connecté du fait de la pollution notamment qui engendre l'usage des piles et des batteries et aussi des problèmes techniques quand il s'agit de changer ces piles. D'autant plus que tout ça prend corps dans un milieu hyper complexe dans lequel l'objet connecté se situe. Donc finalement on est dans un milieu de réseau qui fait que la connexion prend place là-dedans. Donc finalement la solution serait de capter l'énergie externe qui donc cette énergie est surtout sous forme d'une énergie motrice, moteur, mécanique pour ensuite la récupérer dans un élément qui la capte et la stocke pour ensuite alimenter d'autres éléments notamment un capteur mais aussi un bloc de transmission pour pouvoir faire parvenir les informations récoltées par le capteur. Et donc pour ce faire il y a deux microsources que vous mettez en avant la microsource piézoélectrique et la microsource magnétique et du fait que chaque microsource a ses avantages et ses inconvénients l'objectif serait donc de réussir à combiner les deux enfin ce que vous faites et de combiner les deux pour faire en sorte que la microsource magnétique va permettre de mobiliser un matériel magnétostrictif et qui lui donc par mouvement mécanique va pouvoir créer une microsource piézoélectrique et cette combinaison permet de tirer parti du meilleur des deux mondes de chaque microsource vous montrez aussi que il s'agit bien sûr de réfléchir à comment est-ce qu'on va extraire cette énergie et bien sûr ça va dépendre du choix des matériels mobilisés d'où une présentation finale des différents matériels l'idée étant de trouver un juste compromis dans les matériaux mobilisés et ce qu'on veut en faire donc là cette présentation dans ce qui a trait à l'énergie vous l'avez même montré par des schémas suppose de combiner donc énergie magnétique énergie mécanique et énergie électrique pour ben voilà essayer de enfin continuer à créer des objets connectés qui tirent parti de cette énergie actuelle et finalement je me disais en vous écoutant ben finalement c'est assez drôle parce qu'on tire parti de l'énergie de la connexion pour créer au corps de l'énergie donc il y a une espèce de cercle qui se met en place dans ce milieu hyper connecté donc finalement oui c'est ça alors même que de prime abord on pourrait dire que les objets connectés voilà ont besoin d'énergie ben là il s'agirait aussi de créer par cette connexion de l'énergie que eux-mêmes peuvent utiliser donc vraiment merci beaucoup pour cette présentation merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous